Enfin, elles sont enfin là, les listes dans Teams, les listes, c'est enfin disponible. Je l'ai eu dans un de mes tenants, j'ai directement voulu tester et voilà le résultat. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur CreaCity. Alors, quand vous êtes dans Teams, dans votre équipe, la première chose que vous pouvez faire, c'est créer effectivement un nouvel onglet dans le canal général. Et cet onglet, c'est un onglet de type liste. Alors, on vous propose de créer une nouvelle liste ou de prendre une liste existante. Il y a plein de modèles qui sont disponibles, mais moi, je préfère toujours partir de rien. Alors, vous nommez votre liste, très bien, vous donnez une description, vous mettez une couleur, une petite icône et puis on commence à remplir les colonnes de la liste, les champs de la liste. Qu'est-ce que cette liste va comporter comme information ? Alors ici, la première chose que je rentre dans mon journal de bord, c'est une date, parce que la date, c'est l'élément essentiel de mon journal de bord. Alors, il ne peut pas avoir deux éléments de liste qui ont la même date, conséquence, on en fait un champ unique, dans le sens où il ne peut y avoir qu'une seule valeur, qui correspond par exemple au 3 septembre 2020. Ensuite, on peut créer toute une série d'autres colonnes qui ont chacune leur genre, leur style. Alors ici, par exemple, je crée une colonne du style nombre, pour laquelle je dis qu'il faudra une décimale. Je mets une valeur maximale d'autoriser, par exemple la 1000, ici, dans ce cas-ci. Au cas où, par exemple, j'oublierai la virgule, on me dirait, ben non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire 1000 kilos. C'est bon, voilà. On peut créer aussi des pourcentages, selon le même principe. Donc ici, pour le pourcentage de graisse, j'utilise un nombre avec une décimale qui est du style pourcent. Tout ça, je rends chaque fois obligatoire. Donc je dis qu'il faut qu'il y ait une valeur. Évidemment, on ne peut pas aller au-delà de 100% de graisse, déjà. Malheureusement, si on arrive à 100% de graisse, je crois qu'on a beaucoup de problèmes. Et puis, on a encore tous les autres styles de champs possibles, tous les autres styles de colonnes. Par exemple, un choix. Vous aurez le choix entre plusieurs valeurs quand vous devrez rentrer vos informations du jour. Donc par exemple, ici, sur la qualité du travail, vous rentrez plusieurs possibilités par rapport à la qualité de votre travail. Vous avez fait une journée bof ou vous avez fait une journée top. Encore une fois, on rend cette histoire-là obligatoire. Et on continue à créer comme ça des colonnes au fur et à mesure. Tout ça sert à créer une liste qui ressemble un petit peu à un tableau Excel. Ce n'est pas si loin que ça d'un tableau Excel. mais dans un navigateur Internet et sans toute l'histoire des cellules qu'on voit vraiment. Quoique, vous allez voir, quand on aura fini de créer nos colonnes, on va utiliser le mode gris. Vous voyez, il y a un petit bouton modifié en mode gris en haut à gauche qu'on va utiliser. Par exemple, ici, au niveau du niveau de stress, vous remarquerez aussi que la manière de présenter les informations va être un peu différente. Déjà, je vais pouvoir changer la couleur des différentes options. Ce qui permettra, quand on aura déjà plusieurs informations dans la liste, d'avoir quelque chose de très visuel pour se repérer. Mais en plus, quand on va devoir imputer des données, ces données pour les listes, pour les choix, vont être de plusieurs genres. On pourra avoir, par exemple, une boîte déroulante. Donc, on clique et puis on choisit un item dans la liste. Dans ce cas-ci, nucléaire, bouillant, gérable ou zen. Ou alors, on peut avoir des petites cases à cocher où il faudra faire son choix dans une liste où tous les éléments sont directement visibles. Vous verrez un petit peu ce que ça donnera quand on sera un peu plus loin dans la présentation. Vous choisirez ce que vous préférez, en somme. Soit vous préférez avoir une liste déroulante, soit une liste de choix avec une case à cocher. Encore une fois, on continue à dire qu'on veut... Donc ici, je dis bien que c'est une case d'options. Et encore une fois, tout ça, c'est des champs qui sont toujours obligatoires. Alors, voilà la dernière colonne que je veux rentrer. Est-ce que j'ai fait des exercices physiques aujourd'hui ? Oui, non, je peux mettre une valeur par défaut. Et en somme, ma liste est prête. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à rentrer des informations. Alors, pour rentrer les informations, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser deux modes. On peut utiliser le mode gris. Le mode gris, c'est un peu effectivement comme un tableau Excel. C'est-à-dire qu'on va rentrer les informations sur une ligne. Les unes à côté des autres. Alors, vous verrez directement qu'il n'y a pas de prise en compte de ce qu'on avait fait comme choix tout à l'heure au niveau de la présentation des listes de choix. Ici, c'est que des boîtes déroulantes. Il n'y a pas de petites cases à cocher. Voilà, et quand on a fini la première ligne, on en crée une deuxième. Oui, j'ai eu des problèmes avec cette histoire. C'est que, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une liste de choix déroulantes où ils ne voulaient pas prendre en compte le choix que j'avais fait. Un deuxième petit souci que j'ai eu, vous allez le voir là maintenant, c'est l'histoire des nombres à virgule. où là aussi, je ne sais pas, il a un peu chipoté. Donc, il faut voir un petit peu, mais je pense qu'il faut bien rentrer une vraie virgule et pas un point comme on pourrait faire dans Excel. Donc, 29.2, ça ne marche pas, c'est 29.2. Voilà, vous voyez l'erreur qui apparaît. Puis, ça va... Je vais devoir chipoter quelques fois pour y arriver. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs, vous devriez vous désabonner maintenant. Euh, non, pardon. Tiens, en parlant de ça, si vous avez envie de vous abonner, c'est sympa. Surtout que je me rends compte que la majorité des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. Donc, si vous pouviez vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et puis, si vous voulez vraiment aider la chaîne, il y a Patreon qui est disponible et c'est sans doute la meilleure option. Merci d'avance. Allez, on s'y remet. Alors, voilà, on termine de remplir les champs. Voilà, je corrige mon histoire de virgule et de machin, là. Voilà, on y est arrivé. C'est merveilleux. Alors, maintenant, je vais quitter le mode gris et je vais rentrer les nouveaux éléments avec le bouton de nouvel élément là en haut à gauche. Voilà. Et là, on se retrouve devant un formulaire dans lequel il a effectivement pris en compte les choix que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pour la qualité du travail, j'ai une boîte déroulante et pour le niveau de stress, j'ai une série de choix. Et il me suffit de cocher la case. Alors, certains préfèreront ce mode d'entrée là. D'autres préfèreront vraiment rentrer les informations sur la page de base, la page de la liste en elle-même. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça fonctionne pareil. Au total, les données sont là. Alors, on peut jouer avec les filtres dans cette liste. Donc, par exemple, ici, je vais choisir de ne sélectionner, de ne visionner que deux dates. Ça marche. On pourrait faire un range aussi à un moment ou l'autre, mais je n'avais pas assez d'informations dans mon tableau. Mais ça pourrait le faire. Et puis, on réinitialise pour remontrer à nouveau toutes les informations. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des totaux. Donc, par exemple, ici, je vais montrer la moyenne du poids sur les trois données qu'on a. Donc, on initiale les trois données et puis on divise par trois. Voilà la moyenne. Je peux faire la même chose pour le pourcentage de graisse. Sauf qu'ici, je vais choisir de faire l'écart type. Donc, quel écart il y a entre les différentes valeurs ? Ici, combien de fois est-ce qu'il y a eu un oui ? Même chose pour là. Là, il n'y a pas eu de oui, donc j'ai zéro. Donc, j'ai fait zéro fois de la méditation sur les trois dates que j'ai sélectionnées. Alors, pour la qualité du travail, là, il y a des trucs qui ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien trois informations qui sont rentrées, mais ce total ne nous offre rien comme informations. À droite, on peut aussi épingler certains filtres pour les mettre tout en haut de la liste. Donc, voilà, je choisis de mettre la date tout en haut et finalement, je me rends compte que au niveau de stress, ça ne vaut pas la peine de le mettre tout en haut. Et on a notre liste. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu le résultat de ce que j'ai fait pendant une demi-heure, une heure. J'ai un peu joué avec le système. C'est très facile d'usage, surtout si on a déjà utilisé SharePoint, les listes de SharePoint habituelles, entre guillemets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de mettre un petit pouce. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Encore une fois, je m'appelle Vince. Merci d'avoir été sur CreaCity et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada